En 2016, un homme de 54 ans, Daniel Vanet, ne sachant ni lire ni écrire à peine quelques années plus tôt, foule le tapis rouge du Festival de Cannes. C'est un petit événement sur la croisette qui est dû à 4 jeunes qui ont permis à Daniel de réaliser quelque chose qui semblait impossible quelques années auparavant. Alors comment et pourquoi Daniel s'est retrouvé au Festival de Cannes ? Laissez-moi vous raconter cette histoire surprenante. Avant qu'on revienne à Daniel, il faut que je vous parle de ces 4 jeunes. Zoran et Ludovic Boukerma, Marielle Gauthier et Hugo Thomas. Alors ce qui est super cool, c'est qu'au mois de février, avec Solan, on a eu l'occasion d'aller au Festival de Gérard-Mé où on a pu interviewer les frères Boukerma, qui ont notamment réalisé Teddy en 2020 et l'année du requin qui est sortie mercredi dernier en salle. D'ailleurs, foncez le voir au cinéma. Et ils ont pu nous raconter tous les détails de cette histoire. Les frères Boukerma ont toujours été passionnés par le cinéma. Depuis leur adolescence, ils font des petits films ensemble. Moi on faisait des films, on faisait des vidéos, alors moi j'ai fait un long métrage d'1h38 absolument inregardable de nos vacances aux Etats-Unis avec mes parents, que j'ai passé des semaines à monter et qui étaient arrivés excessivement chiants pour les gens qui le regardaient. Moi j'étais super content. Sinon on faisait des remakes de Friends aussi. On a refait le pilote et l'épisode où il joue au foot américain aussi. Moi j'étais chandeleur. Moi j'étais Joey. Mais les choses sérieuses vont commencer au lycée, quand Zoran va se mettre à l'écriture de son premier long métrage. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé à avoir une envie d'écrire, mais de façon complètement absurde, c'est parce que je prenais tout comment, je prenais le bus le matin pour aller à l'école, du coup j'écoutais la musique. Et je sais pas, en écoutant la musique, je commençais à avoir une idée d'histoire. Et du coup le soir, quand je rentrais du lycée, j'écrivais un peu mon histoire. Et moi je suis arrivé à deux camis de brouillon complets en fait, et j'ai écrit le film en entier. Après j'ai acheté des bouquins de scénario pour le réécrire un peu mieux. J'ai fait une version 2, après une version 3, ensuite on a aménagé à Paris ensemble après le bac, et on a décidé de réécrire ce film là ensemble, et du coup on a commencé à écrire comme ça. Ils vont pas arrêter de réécrire et de retravailler le scénario, qui va finir par intéresser des personnes plutôt importantes dans le cinéma. En fait, après le lycée, Zoran va intégrer l'école de la cité créée par Luc Besson. Il fera d'ailleurs partie de la toute première promotion de l'école. Et c'est à ce moment là que son scénario va commencer à intéresser du monde. C'est devenu un scénario qu'on a écrit, qu'on a fait genre 8 ou 9 versions, donc c'est quand même devenu un vrai scénario de film. Et on l'avait vendu à l'époque à Luc Besson, enfin à la boîte de Besson à Europa Corp. Et je me rappelle avoir eu un rendez-vous avec Dominique Farouja, qui était producteur lui chez Besson, pour faire ce film là, et c'était assez rigolo. C'était assez impressionnant, bon ça c'est pas fait finalement. Ce projet ne se fera pas. Mais c'est bel et bien à l'école de la cité que les frères Bukerma vont faire une rencontre artistique très importante pour la suite de notre histoire. Ouais, alors moi j'étais en section scénario à l'école de la cité, et du coup alors Luc était pas à l'école de la cité, mais c'était quasiment tout comme, parce qu'il faisait quand même les projets avec nous, et du coup ouais j'ai rencontré Hugo Thomas, notamment et Marielle Gauthier, qui eux étaient en section réalisation en fait. Et bon, on s'est vraiment entendu artistiquement, on construisait notre vision du cinéma, parce qu'on était tout jeunes, mais en tout cas on avait des affinités, et on a commencé à écrire des petites choses ensemble. A la fin de leur cursus, Hugo Thomas doit réaliser son film de fin d'études. Et finalement, Hugo ne va pas faire son projet tout seul, puisqu'ils vont réaliser ce film à trois, avec Zoran, qui était en section scénario, et Ludovic, qui n'était même pas à l'école. Ce film de fin d'études s'appelle Perrault, La Fontaine et Mon cul. Hugo Thomas a eu l'idée de faire un film sur l'illettrisme, et pour écrire ce court-métrage, les étudiants vont commencer à regarder des documentaires et des reportages sur ce sujet. Et c'est en regardant un reportage sur France 2, qu'ils vont découvrir pour la première fois Daniel Vanet. Daniel Vanet a une histoire vraiment spéciale. Il est né en 1960 à Boussois, une petite commune du nord de la France, dans une famille de 9 enfants. Il quitte l'école très tôt, sans savoir ni lire, ni écrire, ce qui va évidemment être un handicap pour tout le reste de sa vie. Daniel va ensuite travailler dans une cave à vin pendant 23 ans, mais en 2006, le caviste fait faillite, et Daniel se retrouve au chômage, avec évidemment une très grosse difficulté pour retrouver un emploi, à cause de son illettrisme. Mais c'est pas tout, puisque Daniel va aussi se rendre compte que pendant les 23 années durant lesquelles il a bossé dans la cave à vin, il s'est fait complètement arnaquer. Alors qu'il travaillait à temps plein, son patron le payait depuis toutes ses années, à mi-temps. Ouais, il a profité du fait que Daniel ne pouvait pas lire ses bulletins de paye pour le sous-payer. Suite à cette découverte, Daniel, qui à 50 ans vit encore chez ses parents, décide de tout plaquer. Il va enfin prendre son indépendance, apprendre à lire et à écrire, et s'acheter un scooter. Grâce à l'association Mose et Merveille, une association qui lutte contre l'illettrisme, Daniel va apprendre pour la première fois de sa vie à lire et à écrire, il va trouver un travail, et il va pouvoir enfin s'acheter son scooter. Il y a qu'une chose que j'ai dit, à Rondeau j'irai. Avoir du travail j'en aurai. Avoir un scooter j'en aurai. Avoir un appartement j'en aurai. Et j'ai tout eu. Et donc, l'histoire de Daniel va être racontée dans un reportage diffusé en 2013 sur France 2. Et on a vu ce gars-là, du coup, Daniel Vanné, dans un documentaire. Et on se disait, mais quel acteur va réussir à jouer ça ? Et on a fini par se dire, ben en fait, faut l'appeler lui directement, il est trop génial quoi. Il est tellement particulier, il a une gueule vraiment absolument incroyable, il a une élocution. Et puis on se dit aussi, comment est-ce qu'un acteur professionnel, qui par définition est quand même plutôt une personne de lettres, Moi, ce qui va faire semblant de pas savoir lire et de buter sur les mots, ça nous paraissait un peu indémerdables chez cette histoire. On se dit, ça va peut-être pas marcher, ça va pas être crédible. Et quand on voyait Daniel dans ce documentaire essayer de lire, il y avait quelque chose qui faisait pas semblant, c'était vraiment hyper naturel, donc on se dit que c'était intéressant pour ça. Du coup, on a appelé l'association et on l'a juste eu au téléphone une fois. On avait jamais rencontré Daniel et on l'a rencontré deux jours avant de tourner, pour tourner le film. Il a accepté de le faire. On savait pas du tout s'il allait être capable de jouer la comédie, de restituer un texte ou pas. On savait pas du tout comment on allait faire. Et lui, dès le début, il nous a bluffé parce qu'en fait, il calcule pas la caméra, je crois. Il est lui-même tout le temps et qu'il y ait une caméra, une équipe, autour de lui, ça le stresse pas, il s'en fout, quoi. Au final, dans ce court-métrage de fin d'étude, Daniel crève l'écran. Il a vraiment une gueule de cinéma et son jeu naturel fonctionne à merveille. Mais c'est pas grâce à ça que Daniel a pu fouler le tapis rouge du Festival de Cannes, parce que notre histoire ne s'arrête pas là. À la sortie de l'école, les 4 étudiants vont participer au 48 heures Film Project, un concours dont le principe est de réaliser un film en 48 heures. Si vous voulez en savoir plus sur le 48 heures Film Project, je vous conseille d'ailleurs l'excellent docu de Thomas Combray sur le sujet, que vous pouvez trouver juste là. On découvrait à peine ce qui se passait quand on mettait un comédien non professionnel devant la caméra, ça nous avait beaucoup plu, donc on avait très envie de réessayer. Et cette fois-ci, de faire jouer à Daniel un rôle qui serait plus éloigné de lui, parce qu'en gros, dans le court-métrage qu'on avait fait sur l'illettrisme fatalement, la thématique était proche de sa réalité à lui. On avait envie de lui faire jouer un rôle de composition cette fois-ci. En fait, c'est marrant, c'est qu'à la base, on ne savait pas du tout ce qu'allait être le thème du 48 heures Film Festival, parce que c'est le principe, donc en gros, c'est qu'on arrive, on a deux jours pour faire un film, et on découvre le thème avant de commencer à l'écrire, donc c'est vraiment la surprise. Mais ce dont on était sûr, c'est qu'on voulait que le rôle principal soit Daniel, parce que ça s'était hyper bien passé avec lui et qu'on avait envie de retravailler avec lui, quoi. Après la création de ces deux court-métrages, Hugo, Marielle, Zoran et Ludovic ont toujours envie de faire des films avec Daniel, mais avant ça, ils vont envoyer leurs deux films au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, LE plus gros festival de court-métrage en France. On a fait ces deux films-là, donc dans la foulée, c'était peut-être à un mois d'intervalle, on pensait vraiment pas en faire grand-chose, mais on les a envoyés, comme la plupart des gens, dès qu'on fait un court-métrage, on s'est dit, bon, on a envoyé un festival. Le premier, Pierre-Louis Garnon, qui a été pris à Clermont, et après on reçoit un mail, du coup, dans la même journée, donc le deuxième aussi, donc du coup, nos deux films ont été pris à Clermont en même temps. Et donc on s'est dit, bon, on va essayer, du coup, d'envoyer les films à des producteurs, avec un petit scénario de court-métrage qu'on avait écrit à côté, qui était un peu dans la même veine, et on va voir ce qu'il se passe. Donc du coup, on a envoyé 50 mails à chercher les boîtes de prods de films d'auteurs un peu en France, et du coup, on a envoyé ça à plein de boîtes, évidemment, personne ne nous a répondu, comme c'est toujours le cas, à part une boîte. Donc c'était Pierre-Louis Garnon, qui lui était à l'époque producteur court-métrage chez les films Velvet, et en fait, s'il a ouvert notre mail, c'était à cause du titre de notre court-métrage, donc Perrault, la fontaine de mon cul, il a dit qu'est-ce que c'est que ce truc, du coup, il a ouvert par curiosité. Une fois qu'il nous a dit qu'il a regardé deux minutes, il a dit, soit c'est vraiment de la merde, soit c'est vraiment cool. Et du coup, il a regardé, ça lui a plu, et puis du coup, il nous a recontacté. Leurs deux films sont pris à Clermont. Et en plus, ils ont trouvé un producteur pour leur prochain court-métrage. Sauf que ce nouveau projet de court-métrage va finalement se transformer en quelque chose d'un peu plus long. On a rien, alors on a un film fini, alors c'est un petit film, mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. On s'est dit, si on part une semaine, on pourrait essayer d'écrire un long-métrage. On s'est inspiré un peu de la vie de Daniel Vanné, qu'on a beaucoup parlé avec lui, etc., il nous avait raconté un peu sa vie. Donc on était partis une semaine avec Hugo, Marielle et Ludovic, dans un mobilhome en Normandie, et on s'est dit, on va passer une semaine à écrire un film. Ils sont donc partis une semaine tous les 4 pour écrire un film s'inspirant de la vie de Daniel. A la fin de cette semaine, leur long-métrage est écrit, et le film s'appellera Willy 1er. A partir de là, les choses vont aller très très vite. Thierry-Louis Gardon, le producteur qu'ils ont rencontré en envoyant des mails à droite à gauche, va produire le film. Le tournage va être lancé dans la foulée, et Zoran, Ludovic, Marielle et Hugo vont réaliser le film à 4. Ce qui est assez rare, il y a très peu de films qui sont réalisés à plus de 2 personnes normalement. Faire des choix sur un plateau, c'est faire des choix subjectifs, et c'est très dur à 4, on a 4 subjectivités différentes, du coup c'est hyper dur de trancher. Et donc chaque idée doit un peu se soumettre au comité des 3 autres, mais je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti. Parce que c'était un projet qui était né aussi autour de Daniel, on avait tous une envie forte autour de ce comédien là. Tout est allé tellement vite que Zoran, Marielle et Hugo furent les tout premiers élèves sortis de l'école de la cité à avoir réalisé un long métrage. Willy 1er va être réalisé avec un tout petit budget. Daniel y joue son tout premier rôle principal au cinéma, un rôle qu'il maîtrise plutôt bien puisqu'en réalité, bah, il joue son propre rôle. À Côte-Belle, j'irai. Avoir un appartement, j'en aurai un. Un scooter, j'en aurai un. Des copains, j'en aurai, et vous emmerde. Mais faire un premier film, c'est toujours assez compliqué. Et les 4 réalisateurs vont apprendre à se perfectionner au fur et à mesure. Le problème, c'est que quand on réalise seul, quand on a des débats ou des doutes en général, c'est quelque chose qu'on exprime dans sa tête. Et là, du coup, on le faisait forcément à voix haute, parce qu'on débattait entre nous pour se mettre d'accord. Mais dès qu'on débat à 4, forcément, il y a tout le monde qui s'y met, vu qu'on est 4, on peut être 10. Du coup, très vite, toute l'équipe commençait à donner son avis, donc c'est vrai que ça devenait un espèce de débat interminable, où on essayait de trouver des solutions qui pourraient convenir à tout le monde, alors qu'en réalité, il fallait juste trancher et avoir un avis subjectif sur certaines questions, et c'est vrai que c'était assez difficile pour ça. Je pense que ça nous a permis aussi, les uns les autres, de se soutenir, parce que, mille de rien, on était quand même tous hyper stressés. Et c'est vrai qu'en fait, le fait d'être 4, c'est que des fois, quand il y en a un qui est un peu plus fatigué, ou qui ne sait pas quoi faire, il y a toujours quelqu'un d'autre qui est là pour réagir. Donc c'est assez chouette et assez réconfortant pour un premier film, en tout cas. Même si tout est allé très très vite, c'est quand même un tournage sur lequel les 4 réalisateurs ont appris plein de choses. En début 2016, le montage de film commence, mais là, c'est la catastrophe. Le film ne fonctionne pas. C'est pas fluide, ça manque de rythme. Bref, Willy 1er ne ressemble pas à un vrai film. On a découvert qu'une version 1 de montage, en général, le film ne fonctionne pas, et que c'est tout le temps comme ça. Et genre, nous, on savait pas ça. Quand on a vu la première version du montage, on s'est dit, mais merde, en fait, l'histoire ne se raconte pas, ça fonctionne pas, c'est une catastrophe, ça sera jamais un film. C'est nul. Et les prods étaient avec nous pour le voir, et eux, à la fin, ils ont dit, non, c'est bien, faut continuer à travailler, c'est très bien, faut continuer à monter, ça va être bien. Et nous, on disait, putain, vous comprenez même pas que ce qu'on voyait là puisse devenir un film qui fonctionne. Ils continuent de bosser sur le montage, et ils finissent par envoyer une version de travail du film à la compétition. Acide au Festival de Cannes. L'Acide, c'est une section parallèle du Festival de Cannes qui met en avant le cinéma indépendant. Je crois qu'on était en semaine 4 de montage, on l'a envoyé à l'Acide à Cannes, ils nous ont dit qu'ils nous prenaient, et du coup, ça nous a foutu un gros coup de boost. On était hyper contents parce qu'en montage, on était pas sûr de ce que ça allait donner, du coup, ça nous a hyper encouragé à se donner à fond pour finir le montage. Et du coup, on s'est retrouvé en mai suivant au Festival de Cannes. Je sais pas, 6 mois plus tôt, on était les pieds dans la boue en Normandie, et puis on était donc compte au Festival de Cannes. Donc ouais, quelques mois plus tard, avec leur petit film indépendant qui raconte l'histoire vraie d'un homme illettré prenant son indépendance à 50 ans, toute l'équipe se retrouve au Festival de Cannes. C'est comme vous pouvez l'imaginer, une première pour Daniel Vanet, qui s'achète même un costard pour l'occasion. J'en arrive là, je suis très très content, je suis un petit peu ému, mais ça va quand même, ça passe. Daniel Vanet a donc réussi en quelques années, grâce à sa détermination, grâce à l'association Mose et Merveille, et enfin, grâce à une bande de 4 jeunes sortis d'école voulant faire un film sur lui, à devenir pleinement acteur de sa propre vie. Willy 1er va gagner plusieurs prix dans différents festivals, comme le Festival de Deauville par exemple. Zoran et Ludovic vont ensuite réaliser deux films ensemble où ils vont continuer à caster des acteurs non professionnels. Teddy, sorti en 2020, est l'année du requin, qui vient de sortir au cinéma, donc aller le découvrir au plus vite. On se prépare plus qu'à l'époque de Willy 1er avant de faire un film, mais on a un truc assez control freak, où on est un peu à la réplique près, on fait nos storyboards, etc. On essaie d'être hyper précis. Et je crois que les acteurs non pros, ça permet de ramener un peu des accidents dans tout ça, et d'avoir des gens qui veulent un peu mal se placer, ou bredouiller par réussir à dire bien leur réplique, et du coup ça crée des accidents. Et c'est aussi ça qui crée du supplément d'âme et qui fait qu'on tombe pas dans un truc trop mécanique ou trop carré, quoi. Dans le monde du cinéma indépendant, il se passe parfois des trucs de ouf, comme la fois où un gars a littéralement vendu son corps à la science pour pouvoir faire son film. Et pour découvrir cette histoire, vous pouvez cliquer sur cette vidéo. Merci au festival de Gérard Armé d'avoir rendu cette interview possible, merci à Ludovic et Zoran d'avoir participé à la vidéo, et enfin merci à Solan pour son aide. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo très très cool sur laquelle je bosse depuis pas mal de temps. On va parler de la secte qui a réussi à infiltrer Hollywood. Abonnez-vous et mettez la cloche pour être informé dès qu'elle sort. Ciao !